yo 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 vous allez bien on est rendu jeudi ouais jeudi une chance c'était là le 3 août 9h36 in the morning c'est ça on commence un nouveau vlog et devinez quoi c'est une autre journée grise de pluie d'orage et de possibilités de tournades ce matin plein de match on veut avancer des trucs dans la maison faire du petit clean up de la popote et tout j'ai déjà fait une grosse batch de crêpes aux bananes pour mathieu gg je fais ça une fois de temps en temps puis je les congèle comme ça mais ça fait des déjeuners rapidos presto que je garde au congélateur fait que voilà faudrait que je me recommande d'autres sacs de flux mais je vais attendre qu'on aille fini eux faut les passer pas les gaspiller pas les jeter là ils sont tous utilisés mes sacs de flux réutilisables que j'aime beaucoup je suis en train d'essayer de passer ces sacs de flux là mais après ça je pense que j'en rachèterai pas je vais me rajouter un kit de mes sacs de flux que j'aime full sur amazon puis sinon boyfriend a fait un mélange de pain aux bananes fait qu'on va faire des petits muffins on va en faire quelques-uns à eugène avec des petits fruits nous on va probablement se mettre des pépites de chocolat puis là vous voyez c'est le bordel puis on était en train d'écouter mylène plusieurs heures qu'on s'est parlé matin j'ai été très productive j'ai fait on avait commencé à désencombrer et faire le clean up de ce meuble là puis là j'ai fini il y avait une montagne dessus tout clean et ramassé j'ai passé là une bonne balayeuse dans notre chambre dans la chambre à eugène d'ailleurs la balayeuse va falloir que je la nettoie les filtres et tout mais ça sera pas pour aujourd'hui sinon j'ai parti me brasser de lavage on s'est également amusé à regarder les chats à la spca là on est en train de faire à dîner qu'on va se faire des petits au don boyfriend est en train de faire ça puis je me suis fait de la salade la petite salade comme seul du costco j'ai juste pas mis le bacon puis j'ai pas mis c'est autant de sauce j'ai fait à peu près la moitié et sinon les muffins sont prêts ils ont l'air vraiment bon il n'a pas encore goûté je vais geler le tout ça puis ben le reste on va les garder pour les prochains jours ça fait des bonnes collations des bons desserts fait que c'est pas mal ça je suis contente d'avancer pas mal des petites affaires à gauche à droite dans la maison là on s'est rendu compte qu'on avait possiblement un nid de guêpes en dessous du patio fait qu'il faut tout le temps qu'il y ait de quoi hein il va falloir qu'on s'occupe de ça on a aussi signé le contrat enfin pour nos footnotes qu'on oubliait tout le temps de faire tu sais dans les vlogs on vous montre tout le temps ce qu'on fait mais on vous montre pas ce qu'on fait pas puis ce qu'on procrastine également on a enfin ramassé les bols de bouffe à notre petite taquine puis sa laitière on s'est départis de sa laitière fait qu'on n'avait pas encore fait ça on dirait qu'on était un peu dans le déni elle va rester la salle de lavage parce que c'est là qu'on mettait la laitière à comme nettoyer le plancher là parce que tu veux veux pas ça faisait des petits gringles laitières un petit peu partout c'est ça on avançait pas mal la petite affaire il reste encore beaucoup de choses à faire mais au moins on est un petit peu productif j'ai l'impression qu'on a tellement la tête pleine puis on est comme dépassé partout qu'il y a plein d'affaires comme celle qu'on a de la misère tu sais comme moi faut que je prenne un rendez-vous aux dentistes j'arrête pas de repousser faut que j'aille faire un examen de la vue j'arrête pas de repousser faudrait qu'on regarde il y avait une gentille personne qui nous avait écrit là pour nos etienne puis finalement on était censé l'appeler puis depuis ce temps là il s'est passé tellement d'affaires qu'on l'a jamais appelé plein de trucs comme ça voilà je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que ben c'est ça comme je vous dis on voit ce que les gens font mais on voit pas ce qu'ils font pas on est du monde bien ordinaire qui procrastine sur des affaires qui sont juste débordés puis qu'ils oublient tout le temps des affaires puis qu'ils ont la tête pleine ça fait du bien de se parler des vraies affaires donc là on va dîner puis après dîner je vais me préparer je me suis pas encore préparé aujourd'hui et là ben dépendamment de l'orquier on va peut-être partir cet après-midi là aller faire j'aimerais aller au village des valeurs ça fait un bout qu'on n'est pas allé puis il y a un petit un petit DIY pour halloween que j'aimerais faire fait que j'aimerais aller voir pour ça potentiellement puis peut-être aller chez michael pour ma folie des trucs d'halloween puis ce soir on va souper aussi chez mes parents donc on va amener des trucs pour se faire de la pizza maison en gaine alors là le dîner est prêt fait que je vais aller manger il est rendu une heure et demie puis on quitte la maison pour aller faire nos commissions comme on vous disait on va aller au value village au value village puis peut-être au bank coast et on va aller chez mes parents donc on a fait les sacs tout ça nos muffins on a goûté à nos muffins ils sont vraiment bons mais c'est plus boyfriend je les a fait on va se le dire moi j'ai fait la finale la mise en moule oui la mise en moule puis la mise en enfournée en pépites de chocolat bleu elle mais elles sont vraiment bon même si je me suis trompé dans un bout de recette c'est pas grave mais ouais on se trompe jamais là avec cette recette là on la fait vraiment souvent puis on l'a fait en muffins au lieu d'en pain là on vous en parle tout le temps c'est la recette de pain banane chocolat hérable de laurie douceur puis c'est pas mal ça là on a fait les sacs puis on s'en va fait qu'on va je suis pas tant si on va vous filmer si on fait des petits achats bon matin finalement hier on s'est pas reparlé tant que ça qu'est ce que la pause de toi c'est ça je pense que les derniers petits clips ça devait être genre aux michael's puis j'ai pas filmé tant de clips que ça et on a fait des petits achats mais vraiment on a été hyper sage pas tant que ça je vais vous montrer ça vite vite puis après ça on a été à l'épicerie on a été chez mes parents on s'est fait une petite pizza tu sais c'était bien casual bien relax puis on est revenu pas trop tard puis c'est ça on a eu une bonne nuit de sommeil il y a eu des gros éclairs des gros orages ça faisait peur ben c'est ça là ce matin on est en mode d'accomplir des trucs j'ai déjà parti me brasser de laval je ramassais un petit peu j'avais des petits stories aussi à faire puis là on va se faire un petit déjeuner je pense oeuf feu et des petites patates ash brown j'ai fait aussi du désencombrant un petit peu dans la chambre de jeun je vais vous montrer ça après je vais commencer par vous montrer ce qu'on a acheté chez village des valeurs puis chez michael premièrement au village des valeurs notre seul achat ça a été ça sinon ça a vraiment pas été structureux il y avait rien d'intéressant c'était 3,99 paraîtrait qu'à la garderie eugène il trip sur ce bonhomme là mais c'est juste qu'à la garderie il est fait plus petit puis il y a une autre couleur puis je pense s'il danse là puis il chante il va falloir le laver puis mettre des batteries mais j'ai hâte de voir là t'sais au prix que c'était ça me dérangeait pas de l'essayer puis t'sais au pire on le donnera au suivant si finalement on s'en sert pas pour pas que ça en comble la maison pour rien là vous allez entendre le air fryer puis c'est ça oh michael c'est juste ça les petits achats je voulais des petits pics là c'est ça pour mon boue basket là vous verrez ça vraiment plus tard mais j'ai choisi ceux là fait qu'il y a un chat noir avec une tige fantôme et chaussuris je trouvais quand même cute puis sinon on a pris une décoration pour la chambre eugène qu'on trouvait vraiment belle c'est un petit fantôme là avec les petites jambes bottes qui pendent puis là gigi l'a déjà brisé voilà je le recolle avec la colle chaude mais tu sais pas brisé beaucoup là c'est juste que la corde elle a tombé j'essaie de vous montrer pour qu'on voit bien en tout cas ça va comme ça il est vraiment beau c'est ça c'est la petite nouvelle déco l'année passée on y avait acheté une petite trouille au mycos pis là ben on y a acheté ça ben jusqu'alors je le répare c'était 12$ je pense sinon il va aller au mycos sinon ben c'est parce qu'on allait au mycos parce que j'étais tombée en amour avec un pillow avec un petit coussin pis hey toi mycos elle me disait oh là là tu vois il y a un beau pillow de fantômes je disais quoi un pillow un pillow le pillow sauf que sauf qu'il était pas là les tablettes d'halloween étaient déjà genre à moitié vide hein chéri ouais ok je suis pas si folle que ça là il y a une rangée qui était comme ouais c'est en ce moment que ça se passe là ouais j'ai dit des cours plus enfantin là tu dis ouais mais il y avait pas le coussin que je voulais pis c'est genre un coussin décoratif de fantôme que je suis tombée en amour avec c'est que je l'ai commandé en ligne à la place pis j'allais aussi je voulais aussi du ruban des thématiques halloween mais les choix étaient pas très beaux fait que j'ai commandé le coussin pis un petit ruban donc là assez la jacette d'halloween je vais vous montrer l'organisation que j'ai fait dans la chambre à Eugène ben en fait j'ai pas fini je suis en train de faire c'est ça je trouvais que ben dernièrement j'ai passé un petit peu à travers ses tiroirs son garde-robe il y en a un peu que j'ai filmé d'autres non parce que ça délai vite pis les besoins de qu'est-ce qu'on utilise changent beaucoup pis là je me suis rendu compte que tu sais dans son panier à langer pis dans son premier tiroir où on met comme les couches les débarbouillettes les bavours tout ça qu'il y avait plein d'affaires qu'on utilisait vraiment plus depuis plusieurs mois fait que je me suis dit hey je vais faire un clean up pis je vais essayer de libérer la surface de la commode table à langer ça va faire du bien ça va faire plus aérer l'affaire c'est que j'ai comme d'habitude oublié de vous filmer le avant mais je sais pas si vous vous souvenez là je sais pas si tant si on le voyait là mais il y avait ce gros panier là rempli à craquer c'est ça on faisait toujours juste tout garrocher dedans il était ici sur le coin pis le tiroir ici ben c'est ça nous on met tout le temps comme une rangée de couches ça c'est un bac là avec plein de petites débarbouillettes pis ici ben c'est ça il y avait des petits bacs mais c'était comme je pense qu'il y avait trois bacs c'était rempli de choses qu'on n'utilise pas j'ai décidé de réorganiser ça là pis de descendre des trucs qu'on avait ici là-dedans tu sais les trucs qu'on utilise un peu moins le style crème solaire pis tout ça fait que c'est ce que je suis en train de faire pis tout ce paquet là ça va aller dans la pharmacie on va juste laisser vraiment les trucs qu'on utilise le plus plus ici ça ça n'a pas rapport ici pis il y a ça là que je sais même pas c'est quoi un bloc là un bloc là un petit bloc un fil et un vasuit là ouais je sais mais je sais pas ça va avec quoi mais on va le mettre avec nos autres blocs et fils pis c'est ça c'est ceci là c'est vraiment bébé là fait que j'ai super bébé que sérieux ça fait du bien là on voit pas tu sais que c'est noir dans le tiroir là mais il y a son petit bac à bas après ça c'est genre c'est sac magique thermomètre frontal c'est brosse et peigne pis ici c'est comme un panier là de produits d'over style crème solaire de la petite bruine d'oreillers huile à massage le spray nature c'est ça plus des barres là parce que nous on utilise beaucoup du liniment on utilise celui de bébé hibou qu'on aime bien avant on utilisait lolo mais c'est ça là on a switché à bébé hibou rapport qualité prix c'est mieux pis on l'aime vraiment autant pis c'est ça c'est rare nous qu'on a des problèmes de fesses rouges mais sinon ben on utilise des crèmes plus réparatrices soit celle de bébé hibou justement ou la sudo mais ça sert à rien de les laisser là sur la commode ça fait juste encombrer parce qu'on s'en sert pas souvent je suis vraiment contente de ça là ça va vraiment faire du bien va me rester tu sais comme arranger mes piles que j'avais faites sur le dessus de la commode pis c'est fou comment cette commode là est jaunie là on le voit justement là où est-ce qu'il y avait le panier c'est bien plus pâle dans le côté en tout cas quand on ouvre les tiroirs on peut voir là tu sais nous on l'avait pas vernis on l'avait pas teint ni peinturé rien mais parce qu'on s'était dit on va attendre que quand on va faire sa chambre de grand tu sais peut-être que là on la pimpera on l'avait laissé naturelle pour fêter vraiment avec la bassinette pis tout d'ailleurs j'ai de plus en plus hâte de faire sa chambre de grand mais tu sais ça sert à rien de la faire tout de suite mais j'ai vraiment hâte j'aimerais ça comme avoir un petit lit double avec une petite bosse de lit pis tout ça là pis changer pour que ça soit comme plus décoré un petit peu à son image pis avec ses centres d'intérêt vous allez encore entendre le air frire mais c'est nos petites patates qui sont en train de te cuire boyfriend m'a fait un café glacé ben je pense que je vous l'avais déjà montré il est très bon le matin ouais ou le café glacé? je viens de laver des petits fruits pis c'est ça je vous l'ai dit on va manger des oeufs et des patates pis je voulais prendre un moment pour vous dire merci pour tous vos mots pis vos commentaires par rapport à taquine j'ai lu rapidement je vais vous avouer parce que au début c'était vraiment récent pis c'est ça j'avais pas envie de passer mes journées là dedans c'est pas vrai parce que tu sais lire vos commentaires ça nous sort de mettre dans le mood genre ouais mais en même temps ça fait du bien mais en même temps t'sais comme on est en vacances ben t'sais pas qu'il faut pas pleurer mais t'sais oui je veux vivre mes émotions pis tout pis tout ça sauf que j'ai pas envie t'sais de pleurer dans face à Eugène les journées quand on est en vacances avec toute la journée fait que t'sais je vous dirais que honnêtement ça va mieux que je pensais que j'allais le prendre mais je pense que vu que je me préparais depuis plusieurs semaines ça a vraiment aidé c'est un soulagement aussi là ouais j'ai été surpris de lire aussi qu'il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que nous là qui ont des vieilles plotes de 20 ans pis ouais c'est ça en même temps ça a tellement fait du bien de voir vos mots pis tout ça pis t'sais je sais qu'on est beaucoup à vraiment voir nos animaux de compagnie comme des êtres humains là nos égaux pis c'est ça vos mots m'ont fait du bien mais à la fois c'est sûr que ben c'était comme un peu trop tôt pour les livres comme je vous disais mais ça m'a beaucoup touchée pis tout ça hum donc c'est ça je voulais vous dire merci mais t'sais ça se peut que je prenne pas le temps mais de toute manière vous savez que c'est en fait je réponds pas tant aux commentaires parce que j'ai jamais le temps mais c'est ça je les apprécie tous pis c'est ça je disais t'sais honnêtement c'est ça je réagis mieux que je pensais là parce que ça fait des années que je me dis et boy la journée que Takin va me quitter ça va être la fin de mon monde là parce que t'sais Takin était vraiment très 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 importante pour moi t'sais veux veux pas je dormais avec elle à toutes les soirs sur mon oreiller t'sais j'avais beaucoup de proximité avec elle fait que c'est sûr que ça fait un énorme vide dans ma vie mais comme je vous dis ça faisait des semaines que je me préparais ouais plus que des semaines ouais même plus ben t'sais ça fait comme mettons un bon 2 ans que je sais qu'il nous reste pas 30 ans fait que je prenais pas pour acquis pis t'sais je me disais là ça va s'en venir t'sais il reste pas 5 ans fait que t'sais ça l'a aidé ça avec son âge t'sais à faire un deuil plus facilement t'sais pis là ça faisait comme plusieurs mois slash semaines que je savais que ça se ferait probablement pendant nos vacances là pis finalement c'est comme arrivé les dernières semaines il y avait eu une dégradation ouais c'est ça dans les 2-3 dernières semaines on s'est dit ok ouais c'est vraiment pas bon que ça se passe fait que je m'étais comme préparée donc les moments les plus durs t'sais dans le jour avec Eugène avec les vacances tout ça c'est pas si pire t'sais on est en vacances fait qu'on fait des activités pis on est pas mal occupé j'ai pas le temps d'y penser t'sais c'est vraiment le soir quand Eugène est couché pis que la maison devient calme pis que je vais dans la douche parce que ta chenkin elle m'y allait tout le temps dans la porte de la douche elle voulait rentrer dans la douche avec nous parce qu'elle aimait beaucoup l'eau là elle voulait licher le blancher pis tout ça pis quand on sortait de la douche elle se dépêchait de s'ouvrir pour rentrer dans la douche ou sinon le soir ou la nuit quand je me réveille ou le matin quand je me lève ben t'sais elle est pas là avec moi fait que c'est vraiment ces moments là qui sont un petit peu plus difficiles mais sinon ça va bien pis je pense que mon retour au travail ben quand la maison va être vide pis dans le jour t'sais j'étais comme plus toute seule avec elle parce que là aussi ben t'sais c'est sûr que je vais ressentir le vide mais sinon ça va quand même être étonnamment mieux que je pensais donc magnifique déjeuner ce matin je vais vous montrer mon assiette j'ai des beaux petits fruits des champs à côté de la maison des petites patates à gebron et des petits oeufs pis ça va être délicieux pis nous ben je pense qu'on va terminer le vlog là-dessus ça va avoir été juste un petit court vlog mais j'aime mieux faire ça comme ça parce qu'aujourd'hui on risque de vlogger on va continuer un petit peu la salle de jeu pis tout ça fait que t'sais j'aime mieux couper maintenant pis faire deux vlogs séparés qu'un énorme vlog de comme 40 minutes là fait qu'une fois de plus merci d'avoir été avec nous pis ben on se voit dans une prochaine vidéo Bye! 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 Bye!